Les premiers chrétiens n'avaient d'autre espoir qu'attendre le retour du ressuscité, la fin des temps, l'accomplissement des prophéties. Leurs espoirs seront déçus et la fin des temps sans cesse repoussé. Les générations suivantes vont installer le christianisme dans la durée et imposer sa loi au monde. Désormais, l'Église et l'Empire se confondent. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sous Théodose. Tout semblait pour le mieux dans le meilleur empire chrétien possible. Mais en 410, l'inimaginable se produit. Rome est assiégée, mise à sac par les Visigoths d'Alaric, des barbares christianisés, partisans de la doctrine d'Arius. Comment expliquer cette catastrophe ? C'est aussi le problème de l'imagination méditerranéenne. Quand une ville tombe, les dieux de cette cité tombent aussi. C'est le problème qu'ont eu les chrétiens au IIe siècle, quand les païens les interrogeaient. Si votre dieu est le dieu des Juifs, comme le disait Tertullien, pourquoi vénérez-vous un dieu si faible qu'il laisse Rome détruire votre temple et la ville de Jérusalem ? C'est un argument qui va augmenter l'anti-judaïsme chrétien parce que Tertullien explique « Notre dieu n'est pas faible, il n'aurait pas laissé brûler le temple s'il n'avait voulu punir les Juifs ». Donc, on pouvait théologiquement justifier la chute de Jérusalem. Par contre, il ne peut y avoir d'explication théologique à la chute de Rome parce que les Romains sont chrétiens. Si l'Empire chrétien est défait, cela signifie-t-il que le dieu chrétien ne fait pas son travail ? Pourquoi l'Empire s'effondre-t-il soudain ? En écoutant cette rhétorique, on veut oublier que l'armée qui envahit Rome en 410 est une armée chrétienne. Pour comprendre ce qui s'est passé en 410, le sac de Rome par Alaric, il faut le comparer au 11 septembre 2001. Du point de vue des Américains, le 11 septembre est une atteinte grave à leur territoire, au-delà même des morts que cela a entraîné. Les États-Unis ne sont plus un territoire qui est sauvegardé, qui est préservé, une sorte d'asile qui ne peut pas être atteint par une puissance étrangère. Il ne s'agit pas pour moi de nier la réalité de la catastrophe, mais ce n'est pas, par exemple, la ville de New York qui disparaît sous une bombe atomique. C'est quand même un geste réduit par une puissance qui n'est pas une grande puissance militaire. Ce sont des terroristes. Et des terroristes qui ont été armés par qui ? Qui ont été formés par qui ? Précisément par ceux qui en sont les victimes. Si on compare ce qui se passe en 410, les barbares qui viennent faire le sac de Rome ont été armés, d'une certaine façon, par la puissance romaine. Ils ont été formés au contact des armées romaines. Les généraux des armées barbares ne sont pas des généraux qui étaient de l'autre côté des limes de la frontière qui attendaient le bon moment pour pénétrer. Ils étaient déjà dans le territoire. Et puis, ils vont prendre Rome. Mais Alaric n'était pas un barbare qui prend Rome. C'était devenu un chef romain, un des 12 plus grands personnages de l'État, commandant des troupes. Il était d'origine germaine. Mettons qu'il était devenu super général de la Légion étrangère et n'en parlons plus. Et alors, il demande d'avoir un poste élevé. On ne le lui donne pas. Alors, il prend Rome comme otage. Et il dit, puisqu'on me refuse ce poste, on va piller Rome pendant trois jours. Pas un de moins, pas un de plus. Il inflige trois jours de pillage, commandant d'un homme, douze ans de prison à un coupable. Mais c'est, si vous voulez, c'est un événement de politique intérieure. Simplement, c'est spectaculaire. La ville éternelle qui n'avait pas été atteinte avant nos ancêtres les Gaulois, huit siècles auparavant, la voilà qu'elle est pillée, les bonnes sœurs sont violées. Mais ça leur fait... Ce n'est pas grave, dit saint Augustin, ça leur apprend la modestie. Oui, 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 c'est dans la cité de Dieu. Beaucoup de chrétiens partageaient cette conviction de l'éternité de Rome. Je dirais à beaucoup de chrétiens, surtout peut-être occidentaux, Rome devait durer éternellement, même orientaux, parce que Constantinople, c'est encore Rome, c'est la nouvelle Rome. Donc, on a été frappés par cet événement. Mais je crois que c'est surtout en Occident qu'on a été frappés. En Orient, ça paraît beaucoup moins important quand on voit ce qu'on dit des historiens ecclésiastiques grecs du 5e siècle. Bon, ils évoquent ces trois jours de pillage, mais sans en faire l'événement qui va les troubler. Ça a été ressenti par des lettrés. Jérôme, Jérôme, qui était à Bethléem à ce moment-là. Jérôme a vu l'effondrement d'un monde, mais qui est à la fois... Bon, l'histoire de la Rome impériale, qui est à la fois l'histoire de la culture. Bon, il exagère un petit peu, encore une fois. Ça a été sévère. Trois jours sévères de pillage. Bon, enfin, c'était pas la fin de Rome. Simplement, c'était aussi dans une période difficile, parce que ça succède à des années où les barbares pénètrent de plus en plus en pire. Au début du 5e siècle, quelques années avant, il y a tous les barbares qui vont traverser la gaule du Nord au Sud. Il y en a qui se pressent sur le Danube, etc. Donc, on ressent le danger. En Orient aussi, on le ressent. En Orient, il y a tout un parti anti-barbare à Constantinople, très marqué. Donc, on ressent le danger sur le monde romain, sur cette éternité que l'on avait cru pouvoir attribuer à l'Empire. Le sac de Rome en 410 a été un épisode fracassant qui a suscité de nombreuses réflexions sur les rapports entre la religion chrétienne et l'Empire romain. Augustin a commencé à écrire pour répondre à une série d'objections et aux critiques des païens contre la religion chrétienne. Cet événement a eu un impact très fort sur le plan idéologique parce qu'il a ébranlé beaucoup de certitudes dans le monde chrétien. Augustin répond aux païens qui relèvent la tête après leur défaite sous Théodos Ier et l'introduction de la législation chrétienne dans l'Empire. Les païens accusent le christianisme d'être la véritable cause de la débâcle. L'Empire chrétien est devenu si faible que les barbares peuvent saccager Rome. Cet événement brise les belles promesses de la protection éternelle de l'Empire. Cela dément l'idée que le dieu chrétien protège Rome contre les barbares. C'est le démenti le plus certain et le plus terrible. C'est un fait irréfutable qui demande une explication. Déopsité de Dieu, c'est l'offre de quelqu'un qui essaie de proposer une nouvelle culture alors même que lui, lui-même, est profondément ancré dans cette culture romaine. On sait que quand il raconte sa conversion dans les confessions, une forme de sa conversion, c'est une conversion intellectuelle grâce au platonisme. Il est profondément ancré dans cette culture-là. Il va, dans ce livre, à la fois répondre à ce choc et vouloir proposer une autre culture. Comment veut-il répondre à ce choc? Si l'Empire romain semble s'écrouler, si on n'est plus citoyen du monde, quoi faire? Et là, il essaie de répondre à des gens qui sont désespérés, des chrétiens. Et il répond surtout aussi à une attaque de la part des non-chrétiens qui disent, du coup, bien, c'est parce qu'on a abandonné les dieux de la cité que ces choses-là sont arrivées. Alors, vous voyez pourquoi il est important pour lui de distinguer religion et État. Parce qu'il faut qu'il essaie de montrer que ce n'est pas parce que religion et politique ne sont pas liées à ce point. Il va essayer de montrer que, par exemple, dans l'Empire romain avant, il y a eu des périodes de malheur et les dieux étaient là. Il faut absolument, à ce moment-là, que, justement, Augustin essaie de couper le lien entre religion et État pour montrer que, non, l'histoire de l'Empire romain n'est pas l'histoire directe du plan de Dieu sur le monde comme le prônaient d'autres écrivains avant lui. Augustin est l'un de ces brillants penseurs qu'on ne peut que féliciter d'être si moderne alors qu'il est ancien. L'une de ses idées toujours vivantes est celle du temps séculier. En tant que théologien, il prend en considération l'époque entre la fin de la première génération des apôtres, celle du Nouveau Testament couverte par la période apostolique et la victoire future, la deuxième venue du Christ. Cette période entre la première génération et la seconde venue du Christ est pour lui une période particulièrement nébuleuse. Nous ignorons ce que Dieu a en tête. nous ne pouvons pas spéculer et dire « Ah, voilà la fin du monde ! » En refusant les spéculations, Augustin innove brillamment parce que l'annonce de la fin du monde s'est toujours avérée fausse. Augustin avance donc cette idée d'un temps séculier où les événements adviennent sans que l'on puisse les prévoir. Dieu est opaque pour la période comprise entre la résurrection et le retour du Christ, ce qui l'autorise à déclarer à propos de la chute de Rome. Les cités apparaissent et les cités disparaissent. Cela ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'un empereur est chrétien que l'empire ne va pas s'effondrer. Augustin brise le lien entre le christianisme et la réussite impériale au bon moment parce que l'empire va disparaître juste après sa mort. Au cinquième siècle, les écrits de saint Augustin sur le paradis et l'enfer devinrent les canons de l'Église. Dans la cité de Dieu, saint Augustin, hédoniste notoire, avant sa conversion au catholicisme, considère les activités sexuelles comme immorales. Saint Augustin, un des plus grands théologiens de l'Église catholique, a étudié notre rapport à la sexualité, notre conception du péché, celle de la mort et notre besoin de salut. Saint Augustin pensait que la sexualité était dangereuse à cause du péché originel. Il enseigna que l'acte sexuel ne devait servir qu'à la procréation et que le plaisir était coupable. Saint Augustin a insisté sur le baptême en lui donnant un poids qu'il n'avait pas auparavant. Qu'arrive-t-il aux enfants non baptisés ? Selon saint Augustin, ils sont maudits bien qu'il s'agisse de la plus simple forme de malédiction. Seule la grâce, le baptême et le salut de Dieu peuvent sauver l'humanité de l'enfer. Il est dit dans l'évangile de Luc, elle mit au monde son premier-né. N'est-ce pas ? On peut donc penser que Marie a mis au monde d'autres enfants. Les évangélistes, après Paul, parlent des frères et sœurs de Jésus. ils s'en tiennent à la lettre sans interpréter les textes de manière artificielle. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 6, l'évangéliste cite le nom des frères de Jésus. Il sous-entend qu'il avait au moins deux sœurs. Il est vrai que dans son évangile, Marc ne raconte jamais que Jésus serait né d'une vierge. Apparemment, ils l'ignoraient. Mais même les évangiles de Luc et Matthieu qui reprennent la tradition de la naissance virginale parlent des frères et sœurs de Jésus. Ils n'éprouvent pas le besoin de préciser que les mots doivent être pris au sens figuré. Il n'y a aucune raison de ne pas comprendre le texte à la lettre. La communauté qui se constitue après la mort de Jésus regroupe donc ceux qui ont été ses compagnons, ses partisans, les membres de sa famille et ses propres frères. Pour beaucoup, cela peut paraître surprenant. D'autant plus surprenant que la tradition catholique n'a jamais accordé à Marie d'avoir eu d'autres enfants que Jésus. Je ne trouve pas surprenant que Jésus ait des frères. A l'inverse de ce que l'Église, durant la fin de l'Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge, a vigoureusement essayé d'imposer à ses fidèles. Mais c'était très différent à l'époque de la mort de Jésus. et durant le premier siècle. Il faut prendre en compte ce que l'Église a vraiment essayé d'inculquer à la fin de l'Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge. A savoir que non seulement Marie était vierge lorsqu'elle a conçu Jésus, mais qu'elle était restée immaculée durant toute sa vie. c'est-à-dire que même son mari n'avait jamais couché avec elle, qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Il s'en suivit qu'il fallut supprimer ou expliquer différemment le fait que dans les premiers textes chrétiens, Jésus a eu des frères et des sœurs. Le problème des frères et sœurs de Jésus émerge dans la conscience chrétienne lorsque Marie est proclamée éternellement vierge, lorsque s'élabore la doctrine de la conception miraculeuse du Fils de Dieu. Pendant des siècles, les théologiens vont s'employer à expliquer l'inexplicable. La doctrine de la virginité perpétuelle de Marie nous éclaire en réalité sur la perception théologique de la sexualité au 4e et 5e siècle, au moment où la doctrine se forme. Dans la pensée catholique, cette doctrine se fonde sur des textes datant de la fin du 1er siècle qui mentionnent la virginité de Marie à la naissance de Jésus a été développée par exemple par Ambroise à la suite d'Augustin quand le péché originel devient une maladie sexuellement transmissible sauf pour Marie et Jésus qui sont sans tâche. Tout cela est superbement organisé dans un système rationnel au 4e siècle mais cela ne nous apprend rien sur qui était Marie historiquement ni sur la relation biologique entre Jacques et Jésus. de Nazareth Que Marie soit vierge avant la naissance de Jésus ça c'est une histoire c'en est une autre de penser comme le prétend le dogme de l'immaculée conception qu'elle est restée vierge c'est un développement c'est un développement tardif qui est délicat à soutenir comment Marie aurait-elle pu donner des frères et des sœurs à Jésus sans jamais coucher avec personne pourtant historiquement c'est ce que la théologie a voulu affirmer la sexualité est toujours vue en mauvaise part on ne souhaite pas que Marie ait affaire avec le sexe de Saint Jérôme là aussi un homme qui a eu un grand écho quant à l'étude de la Bible Jérôme va dire qu'il a étudié de près tous les textes qui concernent les questions de généalogie de Jésus puis à la fin de sa vie d'ailleurs il dira que finalement toutes ces études ne l'ont pas tellement conduit à un jugement définitif mais qu'il est clair que les frères sont les fils d'une autre Marie que Marie la mère du Jésus la démonstration de Jérôme à partir des textes est assez peu crédible en tout cas à mon avis ne peut convaincre que les convaincus mais les convaincus furent effectivement convaincus ou de plus en plus convaincus et Jacques est resté le cousin de Jésus en tout cas pour les catholiques c'est toujours le cousin de Jésus la raison en est simple c'est qu'il y a toute une tradition qui dit volontiers les textes sont en grec mais ils sont profondément marqués par une culture sémitique et dans ce cas là que dit-on on dit les frères en hébreu les soeurs évoquent non pas des frères au sens même père même mère mais des proches parents des cousins c'est certain que dans les langues sémitiques on peut utiliser un même terme avec deux connotations différentes mais en grec et les évangiles sont écrits en grec il y a deux termes distincts pour frères et cousins et on ne comprend pas pourquoi on n'aurait pas fait cette distinction le débat continue mais l'historien n'a pas de raison suffisante pour interpréter le terme frère dans un sens différent de celui qu'il a habituellement donc cette lecture des textes est confirmée par les épîtres de Paul Paul parle de Jacques le frère de Jésus alors on dit ah oui mes frères dans l'église primitive ils étaient tous des frères mais apparemment c'est le seul que Paul appelle le frère de Jésus Adelphos en grec signifie frère et ne signifie pas cousin il y a un mot grec qui est anepsios et qui signifie cousin donc il me semble que si Paul voulait pour des grecs employer le terme désigner des cousins il aurait eu recours à anepsios moi à mon sens au niveau de l'historien on doit plutôt penser tout en respectant bien l'autre position on doit plutôt penser que ses frères sont des frères même père même mère et n'ont pas le sens de parenté large c'est cette interprétation qui prévaut aujourd'hui même dans l'exégèse catholique on voit bien que la question telle qu'elle se pose c'est au fond l'étonnement mais l'étonnement qui était aussi celui des lecteurs de l'évangile entre d'un côté une identité et une identité juive palestinienne de jésus et d'autre part l'affirmation de foi selon laquelle cet être là était unique et on essaye déjà de tenir ensemble ces deux affirmations ce qui va aboutir aux spéculations sur la doctrine des deux natures et on va changer les autres s'ils sont et l'étonnement 410 après Jésus-Christ. Rome est mise à sac par une tribu de Visigoths, en quête de terre mais aussi de Butins. De toute l'Europe, des peuples déferlent alors sur l'Empire romain à l'agonie. Les territoires occidentaux de l'Empire, aujourd'hui la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et la Grande-Bretagne, ont été les premiers à succomber après avoir été abandonnés par les légionnaires romains. La chute de l'Empire romain marque le début d'une ère nouvelle pour l'Europe. Les historiens n'aiment pas parler de périodes sombres, mais il n'en demeure pas moins que les temps étaient durs. Avec l'effondrement de l'Empire romain, c'était aussi le commerce qui sombrait. Nombre de bibliothèques ont été pillées, détruites même. De grandes œuvres de l'Antiquité ont disparu alors. La poésie est la science, la médecine est les mathématiques, des pans entiers de l'héritage culturel des Romains et des Grecs sont à jamais perdus. La violence emporte tout. La relation à la haute sont des décisions de l'expérience. Sous-titrage FR ?